Musique Alors ici on est dans l'expo Lichitak, on l'a appelé le parrain de la bande dessinée indépendante hongkongaise. C'est un auteur qui est en activité depuis 30 ans à Hong Kong, qui est super admiré par tous ses confrères là-bas, et qui est vraiment considéré comme l'inspirateur de toute la bande dessinée indépendante. Et donc c'est un artiste important, il est mal connu en Europe et en France, et on a pensé qu'il était temps de montrer son travail, d'autant que cette année il a une actualité importante, puisqu'il a noué une collaboration avec un scénariste belge qui s'appelle Jean Dufault, et il y a un livre qui sort aux éditions Cana qui s'appelle The Beast, et donc voilà on avait une combinaison qui est d'une part une actualité importante, et d'autre part quelqu'un qui a derrière lui déjà un parcours très abondant. On a fait un travail de sélection d'oeuvres avec lui qui est d'inspiration chronologique, c'est-à-dire qu'on parcourt en fait 30 ans de bande dessinée en environ 80 documents. Donc ce qui est intéressant avec l'Hichitak, c'est qu'on a un auteur qui a été très influencé par Katsuhiro Tomo, c'est une coïncidence bien sûr, mais c'est amusant de constater qu'on a cette année un auteur hongkongais qui a été influencé par Otomo, qui lui-même est notre invité d'honneur.